Et bonjour, bonjour, ici Sir Brazen pour servir et bienvenue en live. Oui, je suis un poil calme. Aujourd'hui, avec cette musique merveilleuse, on est obligé, on est parti sur Waven. Pourquoi Waven et pourquoi pas un gacha ou pourquoi pas un RPG classique comme je les aime ? Tout simplement, ce qu'on m'a demandé. Ça fait plusieurs fois, beaucoup de fois même, qu'on me dit Sir, quand est-ce que tu fais un MMO pour jouer avec nous ? Le problème, c'est que je ne suis normalement pas très fan des MMO. J'en ai joué quelques-uns. Je n'ai pas joué au grand classique, sauf potentiellement Tezo qui est un grand classique. Mais je ne suis pas forcément très fan du système de MMO. Seulement, là, on a Waven. Waven qui est un MMO fait par Ankama, donc Cocorico. Et qui est, a priori, un MMO qui est plus tiré sur du JVE plutôt que du JVJ. Enfin, JVC si vous préférez. JVE, c'est environnement et C, c'est computer. Donc, c'est plus du solo histoire avec un petit peu de combat entre les joueurs plutôt que du MMO débilus, on va dire. C'est beau, c'est propre, c'est nouveau puisqu'on est encore en Early Access. Le jeu devrait sortir sur Ordi, mais aussi sur mobile. Et je crois aussi sur certaines consoles. A vérifier. Bref, on a un jeu qui va être vraiment cross-plateforme, qui va être intéressant et qui se trouve dans l'univers d'Ankama. A l'air de spoil, je n'ai jamais, au grand jamais, joué à un jeu d'Ankama. Je n'ai jamais joué à Dofus, je n'ai jamais fait Waifu, rien. Je ne connais que très très peu l'univers de Dofus, on va dire d'Ankama de manière générale. Bref, ce sera une découverte entière. Si la vidéo, parce que oui, 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 j'ai oublié de vous le dire, vous qui êtes en live, nous sommes aussi en live sur YouTube. Enfin, tout du moins, on est en différé sur YouTube. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, likez, partagez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Je remercie infiniment les personnes qui prennent quelques secondes pour le faire. Et vous qui êtes sur Twitch, je vous rappelle qu'il y a le bouton abonnement. Il y a aussi le Tipeee, il y a tout ça, tout ça. N'hésitez pas, je ne saurais que trop vous en remercier. Et si vous faites ça en live, je vous rappelle, il y a un petit coup de soin-soin qui, avec votre message écrit en gros, il y aura un petit coup de soin 8 bits ou 16 bits selon si vous êtes sur l'abonnement Twitch ou si vous êtes sur le Tipeee. Bref, maintenant qu'on a réussi à faire la pub entièrement pour les chaînes, on est parti sur Waven et on va jouer. Et déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est le son. La musique est magnifique et on a une intro. Ah non ! Je n'ai rien dit, ce n'est pas une intro, c'est juste le logo Ankama. C'est la première fois que j'en vois aussi long. Titre. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais on ne peut que reconnaître que c'est sacrément beau. La patte graphique d'Ankama est quand même sacrément belle et j'avoue que j'aime beaucoup. Ce mélange entre le dessin animé occidental et le manga, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sublime. On a réussi à survivre. Et un de ces jours, on arrivera peut-être à se coiffer. Mais en tout cas, on a les dents qui brillent. Quel héros serez-vous ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme choix ? J'aime bien, ça aussi. C'est mignon. Ah bah oui, définitivement, on peut avoir les choix. Donc, on a des classes classiques. Archer, guerrier, soigneur, assassin, mage. D'accord. D'accord, le soigneur est le personnage qui brille. Ah, choisissez un nom. Exemple, Jean-Michel. C'est limite Jean-Hud. Donc, on a des classes préparées, si je puis dire. D'accord. Version joueur, version joueur confirmée. Oh ! Et là, on peut choisir ce que l'on veut faire. D'accord. Donc, je suppute qu'on a une classe, une famille de classes principales. Et après, on aura des classes secondaires. Enfin, une précision de classe à avoir. Donc, nous avons les cras. À l'envers, ça fait arc. Archer, opère, les cras. Sont plus... Ont plus d'une corde. Alors, arc, pour nettoyer le champ de bataille. Peu importe la cible, leurs puissantes flèches font toujours bouche. Nous avons les... Oh la vache, à l'envers, ça fait toujours terrible. Eniripsa. Sinon, c'est aspirine. Estimable soigneur. Les Eniripsa excellent dans l'art de la guérison et prennent grand soin de leurs précieux, my precious, alliés. Quant à leurs ennemis, ils trouvent toujours un moyen de leur faire avaler la pilule. Oh ! Ah oui, c'est un jeu français. Donc, inévitablement, on va avoir des bons genoux là-dedans. Nous avons les Yop. Parce qu'ils n'ont qu'un petit poids dans la tête. Brave guerriers, les Yop. On la baston dans le sang. Ils sont prêts à foncer tête baissée au combat. Leur devise ? Leur devise. On cogne d'abord, on discute après, puis on cogne de nouveau. Hum, intéressant. Nous avons les... Oh la vache. Sram. Qui sont, en fait, c'est en inverse. Mars. Euh, sournois assassins, les Sram. N'hésite pas à user et abuser des pires stratagèmes pour se débarrasser d'un ennemi trop encombrant. Arnaques, pièges et coups mortels, tels sont leurs maîtres de mots. Intéressant. Et nous avons les Xelors. Ou Rolex. Mage du temps. Voilà pourquoi. Euh, les Xelors sont réglés comme une horloge. Ils maîtrisent les rouages pour accélérer et ralentir leur adversaire. Leur tactique. Manipuler le tic-tac. Ah ! Ah ! On a tellement de possibilités. Ah ! Je suis tristesse. J'avoue. Euh... Je vais peut-être retirer ça parce que ça va être au final plus chiant qu'autre chose. Pouf ! Voilà. Comme ça, on est bien. Euh... Donc, en gros, si on résume très très rapidement, on a les archers, ce que je ne prendrais pas. On a les soigneurs, même si, à mon avis, dedans, il doit y avoir du soin attaquant. Ah ! Ça serait peut-être bien d'aller vérifier. Ça, on a les guerriers slash tank. Là-dedans, on va avoir les assassins et les débuffeurs, peut-être. Et là-dedans, on va avoir plus les mages. Mages du temps et très certainement, j'aime bien ça. Certainement, mages de combat. On va aller voir ce qu'il y a dans les mages blancs. Nous avons le pinceau Kuroko. Lorsque vous déclenchez soutien, votre héros gagne 50% de son attaque en armure. Soutien, prenez soin de vos alliés, ils en vaudront bien. Ils vous le revendront bien. Ah, d'accord. Donc, on a un guerrier mage. Un scalpel de l'apostruckeur. Lorsque votre héros est soigné, affiche 35% de son attaque à l'adversaire ayant le plus de PV. Oh ! Votre force brute, plus vous l'améliorez, plus vous taperez fort. L'air de la garrison n'a aucun secret pour vous. Il est toujours un moyen de vous soigner vos blessures. C'est intéressant. L'âme voracieuse... Apparition, plus 50% de drap à votre héros. Volez la vie de votre adversaire quand vous attaquez votre force brute. Plus vous améliorez, plus vous taperez fort. Oh, j'aime bien ça. Ambre Tamachi. Ajoutez le sort nocturien à votre main. Plus 25% d'attaque à votre héros lorsque le sort nocturien meurt. D'accord, c'est pour mettre un mob. Et j'aime défasante. Lorsque vous appliquez un élémentaire, confère défasage. Ah oui, mais moi je suis désolé. Mais là, j'ai une unité qui a du drain de vie. Ah, on peut avoir des trucs intéressants. Moi, j'ai déjà une unité là qui m'intéresse. Ouais, mais elle est un peu glauque dans les deux sens. Je crois que celui-là, il est quand même pas mal non plus. Le fait de pouvoir infliger des dégâts lorsqu'on soigne, ça peut être intéressant aussi. Ah, je suis timoré entre les deux. Disons que lui, visuellement, il est moins glauque quand même. Parce que... On a vraiment de la glauque attitude là, entre les deux. Ils ont tous les deux 22 d'attaque. Et lui, ils me disent que la difficulté, elle n'est pas excessive. Alors que l'autre, la difficulté est plus importante. On va taper sur le classique pour l'instant. Alors, je ne sais pas si on peut créer plusieurs unités ou pas. On verra ça plus tard. Alors, on a 396 PV, 22 d'attaque, chance d'attaque critique 5% et point de mouvement, 3. Et on va s'appeler... Abraise and Scalp. Alors, je marque ça pour une raison toute bête. C'est que je me dis que potentiellement, on est dans un jeu où on pourra créer son équipe entièrement. Ce qui veut dire qu'on va peut-être créer des autres unités. Si ce n'est pas le cas, je m'appelle comme ça. Et si c'est le cas, j'aurai la possibilité de créer d'autres Abraison. Yes ! Ah, on n'a pas la personnalisation à fond. Alors, le jeu est gratuit, je le rappelle. Ce qui veut dire aussi que potentiellement, ce qui va être personnalisable, ce sera des skins et payants. On verra. On a quelque chose quand même de beau. Je... Ah, je montre le son. C'est doublé ? C'est doublé en français et c'est un vrai doubleur parce que j'ai l'impression que c'est le doubleur de... Avec un vieux bout de poids, mais il devrait tenir jusqu'à l'île d'Astrub, un peu au nord ! Ha 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 ! Beau courage ! J'ai l'impression que c'est le doubleur des voix de Mad Gregor en plus. Bonjour, personne qui vient d'arriver sur le live. Cliquez sur le bateau pour ouvrir la carte du monde. Donc en fait, on a des vrais doubleurs français qui ont doublé les persos. Et ça, c'est Kali. Cliquez sur l'île pour vous y rendre. Ok. La faille. Chuchuté. Ok. No. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live. Ça ne me dit rien qu'il varie, ça. Je vais rebaisser un peu le son. Je vous l'avais monté pour le doubleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop fort ou pas assez. Bon, bah go. Jouer. XP. Baston. Ok. Votre tour. Pour gagner, tu dois vaincre l'adversaire sur le terrain. Incligez-leur les dégâts jusqu'à ce que leur PV tombe à zéro. Ouais, je vais être obligé de faire cette voix-là. Oh la vache ! Ah oui, 999. Je veux ce perso en fait. C'est ce perso-là que je veux. L'adversaire a bien du DPV. Maintenant, cliquez pour respecter l'état. Ouais, il n'a plus qu'un PV, Pépère. Ok. Il est affreux, mais plutôt inoffensif. Il est affreux, mais plutôt inoffensif. Ok. Donc on prend et on se déplace. Ok. Donc on est vraiment sur l'ordre du tactical RPG. Ce qui peut être intéressant pour moi, qui suis un aficionados de ça. Donc on a une sorte de MMO en tactical RPG. Je prends. Alors j'ai plutôt bien mis ma cam, puisqu'en vrai, on voit ça, ce qui est intéressant. Ok. Donc là, je ne cache a priori rien avec ma caméra. On dirait qu'on l'a énervé. Allez. Merci. Non, mais j'ai capté. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai compris comment on faisait pour taper, du coup. Par contre, j'ai mis un. Ah oui ! Ah, effectivement, j'ai gagné des trucs là-dedans. Alors, un fiche 30 dégâts. Fiol mortel. Un fiche 35 dégâts. 36 dégâts. Soigne votre héros du IPV. D'accord. 18 dégâts. Soigne les alliés de 13 PV. En affiche 5... Ah, sympa. J'aime bien. En affiche 8 dégâts et mouillés. D'accord. Pourquoi pas. Boueux. Et construit un laboratoire de vent jusqu'à 2 cases de votre adversaire. Laboratoire de vent. Lorsque votre personnage attaque, octroie un élixir de vent à votre main et moins 11 points de blindage. Ne peut subir que... Oula, ça a l'air d'être un truc à la con, ça. Soigne le porteur de 16 PV max. Repousse l'attaque. Ok. Ça a l'air d'être un truc où il y a un terrain à faire... À tester. On va falloir qu'on le teste. Tu devrais équiper les sorts que tu viens d'avoir. Ok. Ça semble logique. Donc, on a en bas le truc de sort. Ok. Ouais, j'ai compris. Il y a des sorts. Ok. Les sorts sont infligés et sont affectés à des éléments. D'accord. Ouais, on peut alors soit cliquer comme ça, soit double cliquer. Ce que je préfère d'ailleurs. Pour le coup. On revient en arrière. Il y a une personne qui vient d'arriver sur le live. Ce n'est pas faux. Tu vas pouvoir tester tes nouveaux sorts. Ouais. Alright. Donc, on clique dessus pour avoir la partie numéro 2. Ok. Baston ! Ah non, mais il ne faut pas qu'il me tue quand même. Au début du combat, les sorts sont mélangés et on en pioche 5. Ok. Un sort coûte des points d'action. Tu as 6 points d'action par tour. Et on peut les déplacer comme ça. Ok. Ok, ok. Alors, il va faire quoi ? 36 dégâts. Ok. Note que le personnage se cible par les adversaires. Certains jouent... D'accord. En vrai. Et on se déplace. Il va nous foutre dans la portée de l'ennemi. Ce n'est pas grave. Et fin du tour parce que c'est la fin du tour. Et on a vu qu'il y avait un halo autour. Ce qui veut dire qu'il y a un timer. Pendant leur tour, les broustres peuvent aussi jeter des sorts. Garde à vous. On protège derrière un bouclier. Il va falloir ruser pour l'avoir. Oui, ruser, ruser. Euh... Tac. Non, mais... Ah, mais... Par contre, c'est chiant, ça. Tuto un peu trop tutoresque à mon goût. On peut... On peut avoir ça pour regagner un PV. Enfin, un point de mana. Attendez, c'est quoi ? Euh... Fige. Donc là, je vais pouvoir mettre des dégâts, me soigner. Et étant donné que je me soigne, je vais pouvoir remettre des dégâts derrière. Nice. Belle petite combo, ça. Et maintenant, je peux taper. Parce que je n'ai pas encore tapé avec. Eh, en vrai, c'est un personnage qui peut se comboter de manière assez correcte. J'aime l'idée. J'aime l'idée. Euh... Oh mon dieu, je n'ai plus que 100 PV. Et on a gagné un... Yaki. Yaki a tête de japan. Logique. Ah, donc c'est un compagnon. D'accord, pourquoi pas. C'est une boule de poil, quoi. Oh non, mais sérieux, Lee. On a compris. Compagnon qu'on peut équiper. Une fois que tu as fini d'éditer, tu peux quitter. Non mais sérieux, ça, ce n'était pas la peine. Ah, le tuto pour les enfants de 5 ans, au bout d'un moment. Peu l'adversaire. Et merci, Yuridi, pour Mufoulos. C'est absolument adorable de ta part. Et on est parti pour la dernière épreuve. Donc, il a besoin de 2 manas de glace ou de flotte. Enfin, 2 manas, tout du moins. Alors, la plupart des sorts permettent de gagner des points d'un jauge élémentaire. Ok. Il faut des points, donc c'est bien ce qu'il me semblait. C'est ce que j'avais percuté. J'avais capté. C'est bon, pas besoin de... Surveiller les sorts pour voir lesquels qui peuvent vous donner des trucs. Là, il m'en donne 2. Oh mon Dieu, je crois que c'est celui-là qui veut que je fasse. Non mais sérieux. Ça va, j'ai capté. Vivement que le tuto finisse, par contre. Oui. Et le compagnon peut attaquer tout de suite. Là, par contre, le fait qu'il ne soit pas affecté par le mal d'invocation, c'est pas mal. Merci. C'est bon ? Je peux jouer normalement aussi ? Nice. Femme-toi. Il va me le buter, c'est ça ? Ah, il a créé un petit bidule. Nice. Encore un autre petit bidule. Mange ça, le palais. Alors, je suis en train de réfléchir. Ils ont combien de PV ? J'ai quand même tapé le gros, je suis content. Non mais... Ah, il y en a un petit qui va être pour mon mob. Allez. Comme ça, au moins, je verrai ce que ça fait. On a le laboratoire. Ok. Ouais, ça a l'air d'être un truc qui se combo. Ça, c'est pas mal. Et à chaque fois que je vais attaquer, il va y avoir une action. Ce qui va faire perdre des points au laboratoire. Donc, au bout d'un moment, le laboratoire n'existera plus. Mais on aura quelque chose de propre. Mais tu étais déjà mort. Oh, le classique. Tu ne le savais pas encore. Mais tu étais déjà mort. Oh, 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 oh. En vrai, pourquoi pas ? C'est intéressant comme système. Ça va permettre beaucoup de combos, j'ai l'impression. Tu connais le principal. Yes. Allez, je t'emmène à Strub. J'ai de bons amis là-bas. Ils auront sûrement du travail pour toi. D'accord, Strub. Allons, Strub. Moi, il me file du travail. C'est bien. Donc, c'est là où je suis pute. J'aime bien comment c'est présenté, en vrai. En vrai, j'aime beaucoup la patte graphique. J'aime beaucoup la mécanique. Maintenant, le tuto était un peu chiant. Parce que le fait de timer les énoncés, c'est un peu chiant, en vrai. Quand tu comprends le principe et que tu as envie de le faire, et que tu es obligé d'attendre tes 10 secondes, c'est chiant. Et j'avoue que c'est... C'est beau, c'est beau. Et le son, le son. Écoutez ça, deux secondes. Je vous montre le son un peu. Le son. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Allons voir la chef. Ok. Ah, la chef E2FE. Non. C'est ça le truc monstrueux ? Tu veux que je m'en occupe ? Oh, le bourrin ! Elle vient d'apparaître et n'a agressé personne, mais j'entends une voix. Elle entend une voix. Eh bien, allons voir la voix. Je t'appelle si j'ai besoin d'aide. J'aime bien ce mec. Ok. Allons voir la forme spectrale. D'accord. Donc, elle nous dit littéralement que... Très jolie musique. Shop. Voilà. Ah, je pensais que ça allait continuer la musique. Alors, évidemment, c'est un jeu gratuit. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de l'achat in-game. Bon. Déjà, on voit qu'il y a des season pass. Classique. Pâques fondateurs. D'accord. Exclusivité. Offre hebdomadaire. Après, des retours qu'il y a eu sur le jeu. Le jeu n'est pas pay to win. Ou pay to win-win, comme dirait certains. Gratuit, je prends. Quand c'est gratuit, on prend toujours. Hop là. C'est... Bah alors, merci. C'est récupéré déjà ? Bon. Ça a l'air d'être vraiment plus du pay to fast. Et encore, c'est plus pour avoir des widgets. Pour avoir des apparences. Des subtilités dans le chat. Plus qu'autre chose. Donc, en vrai, ça passe. Ça n'a pas l'air d'être un gacha. Où, véritablement, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Là, par exemple, on voit qu'il y a des skins de héros. Donc, ouais. On est vraiment sur ce principe-là. En vrai, si ça leur permet de gagner de l'argent. Et que ça n'affecte pas le système de jeu. Pourquoi pas ? Donc, on va le season pass, déjà. Ah bon, ça c'est bon. On a fait... On a eu une boîte de sorts. Ok. Et bah, ouvrons la boîte de sorts. Choisissez deux récompenses. Oh, d'accord. Donc, on a des nouveaux sorts. Et on a des vieux sorts. On voit des new au-dessus. Alors, ça c'est quoi ? Plus deux Zora, cœur de flamme à votre héros. Si la cible est huilée. Cœur de flamme, ça inflige 11 points de dégâts. D'accord. Et moi, je suis plus sur le pompage de vie. Ah, Volvie. D'accord. Donc, je vais mettre 11 dégâts. Je vais récupérer des PV. Mais avec ma compétence de personnage, je vais remettre des dégâts. Ça peut être intéressant. En vrai, ça. Inflige 35 points de dégâts à l'adversaire adjacent. Ouais, c'est pas terrible. Ça coûte beaucoup moins cher que ça. En plus, ça c'est combotté. C'est un dos et un de feu. Alors que ça, c'est un de feu. Evolve V, ce qui peut être intéressant. Ah, ça met des dégâts. Ça soigne les alliés. Ah, mais si je soigne les alliés, je ne vais pas activer ma compétence. Inflige mouillé. Je pense que je vais faire un truc tout simple. C'est le coup saignant. Plus j'aurai des petits sorts, je pense. Plus j'aurai des petits sorts à pouvoir lancer encore et encore qui soignent, plus je vais activer ma compétence. Et ça sera plus qualitatif, je pense. En vrai, du coup, je vais prendre les deux. Je vais en prendre deux. Hop là. Il y a quelque chose de l'ordre du logique là-dedans qui pourrait être intéressant. Édition de deck. On active les deux. Et il va falloir que je trie tout ce bordel. Merci. Mais, euh... Trion. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Merci. Voilà. On a ça. On n'a pas d'anneau. Donc, on n'a pas encore d'équipement. De broche, de brassard. On n'a pas d'autres... Si, on a des compagnons. Merveilleux. On a tous les compagnons possibles. Euh... Des skins. Ah ! On a des skins de personnages. Euh... Bonjour, personne qui vient d'arriver sur le live. En vrai, c'est pas trop moche. Mais je ne suis pas côté vert. Euh... Un peu glauque. Joli. Je le reconnais. C'est joli. Bon, par contre, le scalpel, il a grave changé. Mais en vrai, ça passe encore, le skin de base. Donc, vous voyez, là, c'est typiquement ce qu'on peut acheter dans le magasin. C'est-à-dire des skins, donc du visuel. Ça n'a aucun... Aucun bonus, a priori, sur les équipements, sur les personnages. Joueur contre joueur. Ouais, bah, pour l'instant, on n'y est pas encore. Bon, par contre... J'espère que YouTube ne va pas m'en vouloir d'avoir fait ça. Alors, on va parler aux gens. Ainsi qu'aux écureuils. Ah, là, il y a une guette. Oh, c'est joli. Quête. Baston. Élevé au niveau de votre héros. Ah, donc on peut faire des quêtes. Et si les quêtes sont trop basses, on peut les élever au niveau de notre héros. L'île kawaii. Oh, kawaii netsu. Oh, il a peur de ça. Ces sales bestioles sont en train de ruiner notre pique-nique. Bouh ! Ah, j'ai l'impression de voir une bande dessinée. Je sens que je vais découper mes sessions sur ce jeu. C'est quoi ça ? Je vais découper ma session sur ce jeu. Pagnie pique-nique, elle ne doit pas être pétée. D'accord. Euh, pour faire des mini-épisodes de dessin animé. C'est quoi ça ? Une invocation va apparaître. D'accord. Et mon temps au jeu est... 54, 70, 53. Ok. Ok. On va faire ça comme ça. A priori, on n'a rien d'autre. Alors, ils ne mettent pas beaucoup de dégâts. Waouh ! Par contre, il y a une balance des sortes quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement voir... Je vais tester des choses. Je vais attaquer, utiliser ma bombe. Ah, je ne suis pas obligé d'être le centre ! Oh, c'est bon, ça ! Et si je suis dans le centre, je me cible. Et du coup, je fais quand même ma compétence. C'est intéressant. Ah, oui. Voulez-vous quand même passer votre tour ? Non. 23, 54, 27. Critique ! C'est bien, Pépette. Alors, de m'avoir mis en plein milieu, ça permet de faire en sorte qu'ils ne vont pas taper le... Oh, ma petite Pépette ! Le panier ! Et ça, ce n'est pas plus mal. Ah, zut ! D'accord. Bon, on va devoir faire quelque chose. Bon, ça va, le panier, il y a quand même pas mal de PV. Ah, notre Pépette est morte. Fait à son âme. Alors, j'ai con là-dedans. Ah, 19 ! Normalement, j'ai la possibilité de mettre... Hop ! Oui, on peut en mettre plusieurs sur le même toit. Je voulais tester ça, justement. J'en ai encore un, je peux faire ça. Pour mettre des dégâts et appliquer mouillé. Voilà. Quoi, il y a des personnages qui n'ont pas encore joué, non ? Ah, je n'avais pas encore tapé, autant pour moi. J'avais cru. Donc, on voit déjà qu'il y a énormément, une mécanique qui est intéressante, mais que je veux augmenter encore un peu plus. Ça va vraiment être le fait de mettre que des sorts qui me redonnent des PV. Donc, des sorts qui ont vol-vie ou des sorts de détruits dans ce style-là. Donc, lui, je vais le placer ici. Lui, je vais le placer là. Je vais lancer ça. Voilà. Ce qui va me permettre de lancer ça sur lui. Parce que je pense que lui va pouvoir le tuer. Nice ! Normalement, tout le monde a joué. Fin de tour. Bienvenue, personne qui vient d'arriver sur le live. Oh, il a tué ma petite bestiole. Ce n'est pas grave. Je te ressusciterai. Ah, vol-vie, ça, c'est bien, ça. Tac, je la tue. Je regagne des PV, donc je vais remettre des dégâts à lui. Il va vraiment falloir que je fasse uniquement des sorts qui me remettent des PV, voire des sorts qui attaquent et qui ont un principe de vol-vie. À mon avis, c'est ce qui sera de plus qualitatif pour lui. Beaucoup de petits sorts avec beaucoup de vol-vie. C'est comme ça que je vois se peaufiner mon personnage. Niveau 2. Choisissez un sort. Ok. Ça lui fait 50% d'attaque à l'un de vos compagnons. Ça, je m'en fiche. Un fiche 21% de dégâts à l'adversaire en plus de PV. Soigne 8 points de vie. Soigne 8 points de vie. Les alliés alignés à lui. Ah, ça peut être intéressant. Affiche 24. Ah, c'est pas mal quand même. 34 dégâts. Plus 2 aura cœur de vent. Soigne le porteur de 16 PV. En vrai, je pense que je vais prendre ça. Même si ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ah, ça met beaucoup de dégâts. Je vais prendre ça. Ah, mon cœur balance. À votre avis, je prends quelque chose qui peut mettre beaucoup de dégâts ou me remettre beaucoup de PV. Ce qui pourrait être intéressant sur les combats de longue haleine. Ou est-ce que je prends cœur venteux qui me permettrait d'avoir 2 aura cœur de vent. Ce qui me permettrait de me soigner lorsque je me fais taper dessus. De repousser l'adversaire. Et étant donné que je me fais soigner, de faire double effet kiss cool et de pouvoir techniquement faire un counter sur l'adversaire. Ah non, ça c'est quand même bon. Ouais, non, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pour moi, ça semble logique. Nice. Et on a gagné un coffre. Pourquoi pas. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Ah, la foule de la jeunesse. Heureusement que vous étiez là. Ils ne se rendent pas compte des dangers de ce monde. Mais comment leur en vouloir ? C'est tellement beau de voir l'amour renaître après tous ces malheurs. Au moins, maintenant, je sais où les trouver. Merci pour votre aide, l'ami. Non mais ce jeu, ça va devenir mon god tiers. Non mais sans déconner, c'est doublé, c'est propre, c'est kawaii, c'est bien foutu. La mécanique est réfléchie et permet de faire des combos. C'est du tactical RPG. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Merci.